bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles je suis caroline et dans cette vidéo vous allez apprendre à réaliser ce savon à froid au café ce savon est très intéressant à plusieurs titres d'abord au niveau de la composition puisqu'il contient beaucoup de café donc de caféine qui active la circulation si c'est la première fois que vous faites du savon stop mettez la vidéo en pause allez d'abord consulter les articles dont je mets le lien juste ici qui vont vous apprendre les bases de la fabrication du savon étape par étape vous allez aussi apprendre quelles sont les mesures de sécurité que vous devez absolument respecter si vous avez déjà l'habitude de fabriquer des savons chez vous vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec cette recette qui combine différentes techniques et qui donne un résultat super sympa comme je voulais vraiment avoir des couleurs très contrastées j'ai décidé d'éclaircir la couche du dessus avec de l'argile blanche tout simplement de l'argile blanche que vous trouvez en magasin bio et pour avoir une deuxième couche bien contrastée j'ai intégré du charbon végétal de la même façon vous pouvez le trouver en grosse quantité en magasin bio donc à pour avoir deux couleurs qui sont bien nettes et bien différenciées et j'ai rajouté du mar de café dans les deux couches intermédiaires pour avoir un effet de texture je commence par verser la soude dans ma préparation à base de café puis je pèse les huiles liquides et je fais fondre au bain marie doucement l'huile de coco et le beurre de cacao lorsque les deux sont prêts je les assemble et je vérifie la température je vérifie également la température de la soude et lorsque les deux sont en dessous de 45 degrés je vais pouvoir les mélanger et donc je verse tout doucement la soude sur le manche de mon mixeur dans la préparation du savon et je commence à mixer doucement jusqu'à atteindre une trace fine j'ai deux grands pots dans lesquels je vais verser 400 g de pâte et deux de taille plus petite dans lesquels je vais verser 200 g lorsque c'est fait je vais maintenant ajouter les colorants donc dans un des grands pots je verse une cuillère à café d'argile blanche que j'avais dilué au préalable dans de l'eau je fais la même chose dans un petit pot ensuite je vais passer au charbon végétal que j'ai dilué dans de l'huile végétale à vendre je verse une cuillère à café et demi puis dans le dernier pot qui reste je verse deux cuillères à café de marre de café pour mélanger les couleurs je commence toujours par la couleur la plus claire et je vais vers la plus foncée donc avec mon mixeur je commence à par donner quelques pulvérisations dans les deux pots qui contiennent de la couleur blanche puis celle qui contient le charbon végétal et je terminerai par le mar de café que je vais mélanger plutôt au fouet le truc pour que ça marche c'est de verser la première couche ensuite on va taper une fois ou deux le moule sur le plan de travail pour bien lisser la première couche et on va tout doucement verser la seconde en rapprochant la spatule le plus près possible de la pâte à savon de la première couche et on va faire glisser tout doucement la seconde pour essayer de ne pas créer vraiment de dépression pour pas que la pâte s'enfonce dans la couche du dessous on lisse un bien l'intérieur du bol pour éviter de laisser des traces et on fait la même chose pour la couche d'après et lorsqu'on a atteint une trace très épaisse on va verser sur le haut du savon donc on voit à l'écran mais ça fait des petits morceaux c'est vraiment bien épaissi je verse toujours sur ma spatule pour ne pas déranger la couche précédente donc avec une cuillère je vais repousser doucement la pâte à savon en faisant des petites ondulations de part et d'autre de dessus pour créer un décor ondulé et je termine par positionner quelques grains de café pour la déco il faut bien les enfoncer pour que au moment où le sable on va solidifier il soit bien emprisonné dans le savon dernier petit truc je vaporise de l'alcool à 90 sur le savon pour éviter la formation de cendres de soude et je couvre avec du film alimentaire merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que vous prendrez autant de plaisir que moi à fabriquer ce savon chez vous c'est un cadeau qui fait toujours plaisir à offrir si la vidéo vous a plu un petit pouce bleu abonnez vous aussi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos et puis n'oubliez pas vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide pour parfumer les savons avec les huiles essentielles je mets le lien pour le recevoir juste sous la vidéo vous y trouverez également le lien vers l'article complet qui se trouve sur le blog mes recettes naturelles qui détaille toutes les étapes pas à pas pour refaire ce savon